Comment faire quand les faits sont contre vous ? C'est ça le problème ? Quand les faits sont évidents. Alors je vais vous dire, ça c'est très compliqué. D'abord, les faits, ils ont été établis par la police. Le rapport de police est essentiel. Ce que fait le juge d'instruction, ce qui est fait à paix, c'est... Bon. Les faits sont établis. Comment on fait ? Vous avez un mystère. Vous avez une question juridique judiciaire qui se pose. Vous avez un crime. Vous avez un fait. Il va falloir aller au droit, c'est-à-dire à la condamnation du coupable. On a une hypothèse. Et puis on voit un certain nombre d'indices qui collent plus ou moins avec l'hypothèse. Et on essaye de faire entrer les indices dans l'hypothèse. Et petit à petit, l'hypothèse se constitue. Et petit à petit, vous avez ce qui apparaît comme une vérité. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup citer, que je dois à mon frère, qui était un grand archéologue et qui était un disciple du professeur Leroy-Gouran. Et celui-ci se moquait des gens qui croyaient, en regardant la grotte de Lascaux, savoir ce que les gens faisaient du matin au soir, etc. Et qui inventaient la vie de ces gens-là, rien qu'avec les dessins qu'ils avaient faits. Et il disait, c'est curieux, cette faculté déconcertante qu'on les fait de s'aligner dans le bon ordre pour peu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Et ça, quand on éclaire d'un seul côté à la fois, on finit par une vérité. L'avocat, il arrive là-dedans. Et son client lui dit, je ne suis pas coupable. Alors l'avocat, il regarde le dossier. Il dit, monsieur, si, vous êtes coupable. C'est évident, il y a ça, ça, ça et ça. Et puis, petit à petit, à un moment, l'avocat dit, tiens, et si j'éclairais les faits de l'autre côté, moi ? Et en éclairant les faits de l'autre côté, il y a une autre vérité qui apparaît. Et donc l'avocat va opposer à cette vérité partielle une autre vérité à laquelle il va finir par croire complètement. Puisque, à force d'éclairer les faits de cette façon, il se trouve en face d'une évidence. Mais oui. Et curieusement, vous avez deux éclairages sur les faits qui les font s'organiser différemment. Et puis, on va faire un éclairage sur les faits de l'autre côté.